bonsoir à tous et bienvenue à taïwan ce soir on se retrouve pour le poulet à l'impérial ce plat a été créé lors de la dynastie chine un homme politique qui s'appelait gongba a demandé à son chef cuisinier de lui faire un plat de poulet avec des ingrédients bien précis et ce plat fut beaucoup apprécié par les chinois et les tawhanais il est marrant de noter que son nom n'a aucun rapport avec un empereur en particulier mais son nom vient uniquement de la traduction du prénom gongba c'est à dire impérial aujourd'hui on se retrouve ce plat autant dans les petits buis buis de la rue que dans les grands restaurants allons chercher ce plat et voilà le plat le poulet à l'impérial est cuisiné dans un mélange de sauce d'huile et de piment et surtout accompagné avec des cacahuètes personnellement j'en raffole Prends con à la maison pour réaliser cette recette et nous revoilà dans mon stand pour réaliser la recette du poulet à l'impérial d'abord il faut mariner le poulet il nous faut 500 g de poulet un oeuf 3 gants de cuillères à soupe d'eau une grande cuillère à soupe de sauce soja une petite cuillère de maïzena ensuite on va réaliser la sauce à l'impérial avec une grande cuillère à soupe de sucre une grande cuillère à soupe de sauce soja une petite cuillère de vinaigre de riz noir une petite cuillère d'alcool de riz et une petite cuillère d'huile de saisonnoir enfin il y a cinq ingrédients caractéristiques de ce plat qui sont 100 g de piment séché 50 g de cacahuètes du gingembre des goustelles et une pote d'oignon vert pour le piment n'ayez pas peur parce que les piments séchés sont moins forts que les piments frais et vous pouvez l'ajuster selon votre goût à vos baguettes ensuite on va commencer par découper le poulet en petits morceaux on découpe le poulet perpendiculairement aux traits sur la chair ensuite on va mariner nos morceaux de poulet d'abord on va y ajouter l'eau progressivement pour que le poulet soit plus juteux à la fin une fois que le poulet a bien absorbé l'eau on va y ajouter la sauce soja puis l'oeuf et enfin la maïzena réservée au frais passons à la sauce on va mélanger la sauce soja l'alcool de riz le sucre le vinaigre et l'huile de saison noire il suffit juste de bien mélanger la sauce et réservée passons à la suite on va enlever la porte des cacahuètes puis on va émancer le gingembre et l'ail et enfin on va couper l'oignon en gros morceaux et on peut passer à la cuisson pour la cuisson on va ajouter un peu d'huile dans une poêle chaude puis on va y mettre toute la préparation du poulet mariné on va le mettre de côté puis dans la même poêle on va y ajouter de l'huile et on va y sauter les piments séchers quand les piments sont gonflés on va y ajouter les oignons verts ensuite l'ail et le gingembre maintenant on va y mettre notre poulet remuer un peu et on va y mettre la sauce s'il y a du sucre qui reste dans le fond du bol on peut y ajouter un peu d'eau et on peut le verser dedans faites de cuire jusqu'à ce que la sauce réduise de moitié enfin avant de servir bien chaud ajoutez-y des cacahuètes à table c'est chaud il y a et on 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 Merci.